Bonjour et bienvenue pour cet épisode 2 du montage du vélo cargo. Alors c'est pas vraiment l'épisode 2 parce qu'il s'est passé quand même quelques petites choses depuis la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors oui, on a fini de monter une transmission. Donc un monoplateau, il faudrait encore qu'on trouve un plateau plus petit. On a trouvé des boîtiers de pédalier, on a fait une récup assez intéressante récemment. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va nous intéresser par ici. Ensuite, il y a ceux qui nous ont assemblé liquide, je crois, vers Toulouse, quelque chose comme ça, qui nous ont fait remonter, qu'ils avaient vu la vidéo, et qui nous ont fait remonter que la rotule était ici, à l'envers. Il faudrait la mettre dans l'autre sens. Donc on va essayer ça. Un truc qu'on aimerait bien sur la direction, c'est que, aussi, alors il y a quelqu'un qui a essayé le vélo et qui s'est cassé la gueule avec. Donc ici, là, il y a une pétouille. Ici, il y a une pétouille. Voilà. Donc en fait, la personne est tombée. C'est vrai que c'est un peu déstabilisant, les premières conduites sur un cargo. Mais ce qui se passe aussi, c'est que sur la direction, quand on va à gauche, on peut mettre la roue à quasiment 90 degrés, et ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Donc j'ai regardé sur un bullit, un vélo-cargo de type bullit. Il y a un système de butée, et en gros, au bout de 45 degrés ici, on ne peut pas aller plus loin que ça. Et c'est largement suffisant. Et c'est assez intelligent, c'est fait à peu près à ce niveau-là, là. Si vous voyez un bullit, ou si j'arrive à trouver la photo, là, je vous la mets sur la vidéo. Et ensuite, donc, du coup, à droite, là, par contre, on a un truc qui se fait bizarre, c'est que, hop, quand on tourne trop, en fait, la roue revient en arrière. C'est-à-dire que là, on fait un tour complet. Hop, voilà. Donc ça, surtout, c'est vraiment pas bon. Il faut qu'on trouve un moyen de brider cette direction. Alors, l'objectif du jour, c'est qu'on a des contrôleurs, parce qu'en fait, on n'a pas reçu la roue avant. Le magasin, là, de Limoges, là, Cyclab, je crois, c'est... Il ne nous avait pas calculé les bons rayons pour cette roue. Du coup, on se retrouvait avec des rayons trop courts. On voyait le filetage des rayons. Alors, vous voyez, hop, en gros, c'est juste ici, là. On voyait ça, en fait, qui sortait de l'écrou. Alors, je ne sais pas si la mise au point veut se faire. Voilà. En gros, il y avait une partie, ici, là, au bout de mon ongle, qui se voyait comme ça. Et du coup, le rayon était simplement trop court. Donc, du coup, il nous fait un peu encore attendre. Le vélo, on aurait bien aimé qu'il roule en novembre. Novembre, c'est après-demain. Donc, c'est foutu. Enfin, c'est foutu. Ouais, novembre, du coup, sera déjà bien entamé. Franchement, je ne suis pas sûr de le terminer avant fin novembre. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme problème ? Donc, les rayons, on en a parlé. Et, si, il nous faut aussi une autre pièce pour caler l'étrier de frein. Donc, je n'avais jamais monté de frein à disque à neuf. Donc, on a essayé, en fait, avec des pièces de récup, des cales, ici, qui se mettent et qui permettent de convertir ça, l'étrier, là, comme ça. Donc, voilà. Pour l'instant, il pendouille. Et, tant qu'on est sur le frein, une dernière chose, c'est que la durite est trop courte. C'est-à-dire que, là, on passe comme ça. On a fixé avec des riselants pour ne pas que ça s'en mêle, où que ce soit. Mais, c'est un peu court. On aimerait avoir, quand même, de la possibilité de mieux tourner que ça. Voilà, à peu près où on en est. Donc, là, on est en train de chercher des portes de bagage. Enfin, là, ils sont sortis. On est en train de chercher un bon port de bagage pour pouvoir mettre tout ce qui est accumulateur, le système de contrôle, le petit contrôleur, et commencer à l'électrifier. Et peut-être changer le pédailier. Il faut qu'on regarde si on en a un petit plus court. Parce que, vraiment, il faut vraiment aider le moteur. Il ne faut pas que le moteur, en fait, supporte vraiment tout le poids. Il faut aussi que nous, on ait de la force pour pouvoir l'aider, quoi. Parce que c'est un vélo électrique, pas un scooter. Parce qu'il ne fait pas assez de puissance. Voilà. On a monté la commande aussi assistance piéton. Donc, elle est à l'envers. Parce qu'on va mettre la manette de vitesse à droite. Donc, c'est un peu curieux sur le début. Alors, ça, c'est une assistance piéton. Et c'est reconnu par le contrôleur comme assistance piéton. C'est-à-dire que là, si je fais ça, ça va à 6 km heure grand max. C'est la législation. La législation, c'est un moteur de 250 watts. Une assistance piéton, pas obligatoire, mais on peut en avoir une. 6 km heure max. Une assistance électrique lors du pédalage uniquement. À partir de... Jusqu'à 25 km heure. Et après 25 km heure, il n'y a plus d'assistance. Voilà. C'est... Donc, tout l'aspect réglementaire semble OK sur ce vélo. Voilà. En tout cas, je... Je vous tiens au courant. On va essayer de bricoler. Alors, on n'a pas d'attache ici. J'ai vu quelques petites pièces qui peuvent se mettre là. Donc, on va tester. On va tester ça. Et puis, je vous tiens au courant. Alors, de retour, nous avons fouillé les tréfonds de nos récupérations. Pour finalement, assembler un petit monoplateau. Donc, on a trouvé ça. C'est un 34 dents, BCD 110. Donc, je crois que c'est 110 mm entre chaque vis. C'est du 170 mm, malheureusement, de manivelle. Hop. Ici. On revient là. Voilà. C'est que du 170, bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est la vie. Ce sera toujours mieux que... C'était un combien, l'original, là ? Enfin, celui qu'on avait mis en premier ? C'était quoi ? C'était un 40 ? Je ne sais plus. Je ne sais plus où il est. Je ne sais même pas si c'est marqué, en vrai. Vas-y. 42, je dirais. Sinon, fais voir le diamètre. En tout cas, c'était du 170,15. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a un peu plus de... Peut-être du 38. Peut-être du 38, 4 dents en plus. Ça ne se ferait que ça. Alors, je ne sais pas. Peut-être que c'était un 36, en vrai. 36. 36 dents. OK. Donc, du coup, on est passé à 34. On a gagné un peu de dents. Je ne sais plus le rapport que ça fait. C'est combien, la plus grosse... La plus... 26, grand maximum. Alors, 26, c'est rare. Sur un vélo comme ça, ça serait peut-être plutôt 28, non ? Alors, je ne sais pas. Attends. Non. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, donc, on est en train de voir ça. Le porte-bagage, du coup, s'est réglé. Enfin, s'est réglé, on va peut-être se séparer de ce truc-là. On va gagner 300 grammes. Tu vois ? Enfin, 300 grammes. Tu vois, là, on le coupe et puis ça dégage. Donc, on va pouvoir monter, du coup, toute la partie contrôleur. Apparemment, il y aurait des problèmes de câble management. Il va falloir vérifier qu'on puisse brancher le contrôleur proprement parce que sinon, ça tire sur les fils. Et l'idée, il faut que le poids soit centré. Voilà. Que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Aussi, on a remis, du coup, ça à l'endroit. Bah, du coup, il faut tester. Il faut voir ce que ça fait au niveau de la direction. Par contre, elle est très dure, la direction, là. C'est que ça frotte ? Non, rien ne frotte. Rien ne frotte ? Vas-y, tourne le guidon, voir ce que ça fait. On va faire le fond, peut-être. Vas-y, tourne le guidon, voir ce que ça fait, là. Tu vas aux extrêmes. Donc là, tu es au max à droite, OK. Là, ça touche à la béquille, en fait. Et au max à gauche ? Et là, tu peux pas aller plus loin. Mais tu te fais bloquer par quoi ? Non, non. Il faut essayer la béquille levée. Ah, ouais. Mais dis-donc, ça touche la béquille, ouais. On va lever la béquille. OK. Vas-y, fais voir. OK. Et là, ça touche... Ouais, et à gauche, tu peux toujours faire quasiment un 90 degrés. Et là, ça touche ? Et là, ça touche ici. Ouais, là, c'est pas bon. Ouais, il faudrait qu'on trouve pour buter la direction, quoi. Là, à gauche, vas-y. Et tu peux aller plein ? Non, là, c'est bien, du coup, de ce côté-là. Ouais, c'est bien de ce côté-là, mais l'ongle, il est quand même extrême. C'est bien pour manœuvrer à très basse vitesse en mode piéton, mais si quelqu'un fait ça sur la route, il se casse la gueule. Et là, par contre, ça touche. Et c'est mieux ou pas ? Sur la route, on ne tournera jamais les roues au temps. Ouais. C'est mieux ou pas ? C'est mieux ou pas. La sensibilité est comment ? Euh, je dirais que c'est mieux. Alors, ma question, si on rallonge, entre guillemets, qu'est-ce que ça fait ? Attends, tu vas relever, je vais remettre la béquille, quand même. Et il va falloir que je laisse faire la béquille, parce qu'elle est... Là, c'est sur la béquille. Vas-y. Et là, tu le recules un peu. Ok, là, il est calé. Il va falloir aussi qu'on desserre un peu la béquille. Donc, c'est à ce niveau-là. À ce niveau-là, on a deux tenons en laiton. Et je ne sais pas pourquoi, c'est assez dur, en fait. Ça ne revient pas... Ce n'est pas l'idéal. Sur le bullet de Gabin, ça tient mieux. Enfin, voilà l'état d'avancement du vélo cargo. Donc voilà, on va continuer gentiment. Mais normalement, on devrait pouvoir l'électrifier ce soir. Et pouvoir commencer à faire nos premiers tests avec le moteur électrique. Bien sûr, doucement, parce qu'on n'a pas de frein avant. Et le rollerbrake, c'est bien, mais ça a quand même ses limites. Et puis, ce n'était pas prévu pour un vélo cargo à la base. C'était juste pour un vélo de courrier. Alors, petite mise à jour. Enfin, petite. Vas-y. Ah, vous avez mis les bouchons, en plus. C'est beau. Donc là, le vélo est électrifié. Donc ça fonctionne. Ouais, ça veut. Voilà, le vélo est électrifié. Donc tout le matériel est dans la sacoche. Ça, ça ne fait pas bizarre un peu, Antoine ? Non. Alors, il y a un peu de bruit en l'extérieur. Mais du coup, là, il est roulant. Bon, il y a quelqu'un qui me conduit ? Tu veux me conduire ? Vas-y, ouais, chargez. Allez, je vais me charger dedans. Alors, attends. On va faire des coucous, voiture, tu vas voir. Bouge pas. Faudra serrer, c'est bon. Hop. Alors, attends. Ouais, mais là, je suis bien centré, là. C'est bon ? Ouais, vas-y. Et quand il est trop éloigné, le mec n'a pas trop peur, là. Ok. Oh, putain, ça fait bizarre. Hé, tu... Tu me fais peur, là ? Oh, putain. Ouais. On passe. Oh, la vache. Oula. Ah, vraiment, c'est bizarre. Oh, putain. Oui. Il y a la bordure, là, fais gaffe, hein. Voilà. Et ça va, le 30, le 34 dans, là ? Ouais. Ouais, là, tu frottes le pneu. Ah ouais. Ouais, tu frottais le pneu contre la tringle, alors. En fait, ce qui est difficile, c'est les petites manœuvres. Vu que l'assistance, ça se met automatiquement. Bah, ok. Sans l'assistance. T'es arrêté, là ? Oh, putain. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ouais, ça tient. Ok. Vas-y. Alors, il y a un autre truc aussi, c'est que la direction, ici, on l'a un peu modifiée. Alors, attends. Ils sont en train de débrancher l'assistance, en fait, ils veulent essayer sans. En fait, la tringle, là, si on tourne trop. Si on tourne trop. Ah, putain, mais tu fais chier à te faire ça. Si on tourne. On va conduire. C'est compliqué, hein ? Ça va, t'arrives à... Putain, c'est mou, par contre, hein. C'est vraiment pas rigide. Oui. Du coup, la barre a tendance à toucher le pneu quand on tourne fortement à droite. Vas-y, tu peux tourner à droite, gentiment. Alors, là, je vois carrément rien. Encore, encore. Là, t'es quasi au max. Là, tu touches. Voilà. Oh, putain. Voilà. Ok. Allez, tu peux make a stop. Voilà. Vas-y, tourne la barre à droite, on va aller regarder ici. Voilà. Donc là, ça touche juste ici. Et vas-y, tourne à gauche. Et ici, là, en fait, c'est limité par l'angle de liberté de la rotule. Voilà. On en est à peu près. Attends, bouge, pas, je descends. Voilà. Donc, ce sera finalement une vidéo assez courte, du coup. Parce que, ben, parce que, ben, en fait, on n'a pas pu faire grand chose. On espère très vite avoir des nouvelles de cyclables. Je pense que je vais le harceler. C'est pas normal, il calcule pas la bonne longueur de rayons. Non, parce que, pour te dire, l'histoire... Pour les rayons, ça peut même durer éternellement, parce que moi, j'ai capitulé. Non, non, c'est bon, il nous doit les rayons. Voilà, il n'y a pas de débat, à un moment donné. Sur mon vélo pliant, j'avais pété des rayons. C'est un vélo de merde, c'est un gitan de pliant. Et donc, je lui avais amené, je lui ai dit, c'est que tu as des rayons. Et il me dit, ouais, ça doit être les mêmes que le BMX. Et là, je ne l'ai jamais revu, la roue. Je n'ai même pas insisté, parce que... Alors, non, on ne va pas lui laisser la roue et le moyeu. Non, mais j'y suis même partenu, parce que, de toute façon, c'était une roue de merde. Et après, j'ai voulu m'acheter, je me suis acheté... Parce qu'il n'y avait pas de vitesse, en plus, ce vélo. Donc, je suis allé sur Taylorwind, justement. Je me suis acheté une roue avant-dynamo et une roue arrière moyeu à vitesse. Et j'ai refait les roues du vélo, donc je ne suis même pas allé lui en réclamer. Mais jamais, je l'ai appelé au début, dire... Est-ce qu'il est débordé ou... Il est mal organisé ? Je ne sais pas, écoute. Bon, toujours est-il, on n'a pas encore les rayons. Il va falloir qu'on règle vite ça, parce que je n'ai pas envie qu'il reste comme ça, quoi. Il y a peut-être quelqu'un qui va nous faire faire une caisse, là. Contreplaqué marin, certainement. Donc, un petit peu le même matériau qu'une remorque qu'on avait fabriqué un petit peu avant. Donc, ce même type de truc, là, c'est solide. Alors ça, on le réserve pour les ateliers mobiles. Et, du coup, ça ne craint rien par rapport à la flotte. Enfin, ça ne craint rien. Ça craint beaucoup moins qu'un contreplaqué tout à fait classique. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc là, on est en train de le remiser gentiment à sa place. En attendant qu'il soit terminé. Je pense qu'on ne va pas le stationner là, après. Il faudra qu'on lui trouve une petite place sympa dans l'atelier. Donc, voilà. Et puis, je vous dis à une prochaine fois.